Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va voir le top 5 des éléments à maîtriser pour réussir sa première compétition. Une des clés de la performance c'est de réduire la part aléatoire. Plus la part aléatoire sera grande, plus la performance sera incertaine. Il faut donc éviter au maximum d'être perturbé par les éléments que l'on connaît mal ou pas. Ces éléments à maîtriser peuvent être d'ordre psychologique, d'organisation et aussi de matériel. On va donc balayer ensemble les éléments principaux à maîtriser. Le premier point sur lequel on va se concentrer ça va être l'approche mentale. On voit très souvent des athlètes changer complètement de comportement via de la suractivation ou de la sous-activation sous prétexte qu'ils sont en compétition. Pour éviter cela je vous conseille déjà de ne pas faire comme le voisin. C'est pas parce que celui d'en face se hype que tu dois te hyper aussi. Autre élément c'est de maîtriser sur le bout des doigts sa routine pré-lift. Tous les petits éléments que tu fais avant ton mouvement sont très importants à connaître et surtout dans le bon ordre. Ce que je vous conseille également c'est d'avoir une technique pour gérer son stress. Ça va passer par du travail respiratoire ou bien du travail de visualisation. En compétition il est très probable qu'un élément externe peut venir nous stresser. Et il est donc important d'avoir des techniques pour y faire face. Et enfin petit conseil pour les coachs, si vous avez un athlète qui a une personnalité assez renfermée, assez introvertie, rien ne sert de crier ou de taper l'athlète avant son passage. Ça risque surtout de le déstabiliser et donc entraîner une contre-performance. Le deuxième point va concerner les habitudes alimentaires. En tant que coach je reçois souvent la question qu'est-ce que je dois manger après ma pesée. On a là du coup deux cas de figure, l'athlète qui cut et l'athlète qui ne cut pas. Pour l'athlète qui ne cut pas, je conseille tout simplement de manger la même chose que ce que l'on mange à l'entraînement. Le corps est réglé comme une horloge, donc il conviendra d'amener les mêmes aliments avec les mêmes timings et même quantité pour ne pas perturber la digestion. Si on a un athlète qui cut, ce que je conseille c'est de tester le type d'aliment sur une phase d'intensité lors d'un entraînement ou bien un mock meat ou encore une compétition mineure. Troisième point et non des moindres, la maîtrise du matériel. Déjà vis-à-vis du matériel externe, on sait qu'en compétition on a ce qu'on appelle du matériel calibré. Il conviendra donc d'avoir déjà eu une première expérience sur ce matériel là. Chez un athlète qui n'a pas l'habitude d'utiliser du calibré, on verra un enfoncement ou une perte de tension en bas du mouvement au squat, des manques de repères sur le développé couché par rapport au placement et bien souvent des slacks tirés différemment sur le deadlift et donc une position de hanche qui ne sera plus la même qu'à l'entraînement. Avec le développement de la force en France ces dernières années, il est tout à fait possible de trouver un club qui possède du matériel calibré à une ou deux heures de chez soi. Je conseille donc au cours d'un bloc de se déplacer sur un à deux entraînements sur le matériel calibré pour avoir déjà une première expérience et savoir à quoi s'attendre le jour J. Ensuite c'est sur le matériel qu'on va porter, le singlet, les chaussettes, l'utilisation du talc, tous ces éléments là doivent être mis en place lors de l'entraînement et pas uniquement le jour J. Ce matériel doit être utilisé à l'entraînement en phase d'intensité pour avoir les repères kinesthésiques que l'on aura en compétition. Le quatrième point va concerner les rituels d'activation. Dans l'ordre chronologique, on va retrouver le move prep et il conviendra de ne pas le rusher, d'utiliser les mêmes exercices et les mêmes timings qu'à l'entraînement pour ne pas perturber ses habitudes. Juste après viendra la gamme montante, idem au niveau du timing, de la mise du matériel, tout doit être normé et fait comme à l'entraînement. Autre point qui est sous-estimé, c'est le fait d'avoir une progressivité vis-à-vis du mindset. Ce n'est pas sous prétexte d'être en compétition que l'athlète doit être à 200% dès son opener. Les ressources sont limitées, donc il faut les cycler. On monte en intensité en termes de kilos, il faut donc également monter en intensité progressive au niveau du mental. Cinquième et dernier point à maîtriser, c'est l'organisation et la connaissance du jour J. Ce que je peux vous conseiller si vous êtes débutant, c'est de vous rendre déjà sur une compétition en tant que spectateur ou visionner des lives sur internet afin de connaître les timings et les attentes de l'arbitrage. Autre point non négligeable, c'est de connaître le règlement, ce qui est attendu par la fédération, par l'arbitrage, le timing du déroulement de la journée. C'est très important pour réduire la part aléatoire et éviter les différents stresseurs qui peuvent survenir au cours de cette journée. Et enfin également, tout préparer à l'avance, son matériel, sa carte d'identité, ses repas pour le refeed. Tout ça, plus c'est maîtrisé et plus c'est préparé à l'avance et au moins l'athlète pourra stresser. En finalité, je vous conseille de mettre en place ces éléments déterminants dès maintenant à l'entraînement et de ne pas attendre le jour J pour s'en inquiéter. Si on a l'habitude de les gérer, ce sera donc plus facile de concrétiser la performance le jour J. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne OPT.